Alors oui, dans cet atelier pratique, j'ai ouvert la photo de Diana. Ici, le but, ça va être de voir l'utilisation de l'intelligence artificielle via l'outil de recadrage. Donc, je vais prendre l'outil recadrage ici. Et vous voyez, donc ici, il y a le cadre pour recadrer. Et donc là-haut, nous, c'est l'option qui nous intéresse, c'est ça. Au niveau de l'option de fond, on a plusieurs possibilités. Donc à l'époque, on avait transparent ici, surtout, remplissage d'après le contenu. Mais le plus puissant, c'est vraiment développement génératif. Donc ici, vérifiez bien, quand vous avez l'outil recadrage qui est sélectionné, d'avoir l'option développement génératif. C'est là qu'on va utiliser l'intelligence artificielle. Donc ce qui est fort, c'est que Photoshop va reconstruire l'image quand on fait un recadrage. Par exemple, s'il manque des morceaux, il va être capable de reconstituer l'image. Donc ça, point de vue photographie, par exemple, c'est vraiment très intéressant. Puisqu'il reconstruit les morceaux manquants. Donc là, je vais agrandir l'image. Vous allez voir, là, c'est assez facile pour lui. Donc je clique sur générer. Voyez, on pourrait mettre un message ici, mais on va laisser par défaut déjà. On va lui demander de reconstruire l'image. Donc il va analyser l'image et il va compléter l'image. Donc vous voyez, à gauche et à droite, il y a des parties à inventer. Et donc il va inventer ces pixels ici. Il va utiliser des images de sa banque de bases de données. Et il va rajouter donc les montagnes, la mer et le ciel. Voilà, donc vous voyez automatiquement, il y a un calque qui est créé. Il a créé un calque avec un masque. Et vous voyez qu'il a reconstitué le décor. Donc vous voyez, c'est totalement crédible. Le ciel a bien été prolongé. Les montagnes, le sol a été reconstitué. Il a vraiment reconstitué tout le décor. Vous voyez, c'est vraiment fort. Alors je vais dézoomer un peu avec Altemolette. Et on va recadrer aussi en bas pour voir s'il arrive à reconstituer la robe. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Donc je peux changer le recadrage. Je valide avec Entrée. Et il va me créer encore un autre calque d'intelligence artificielle. Et il me propose trois variantes. Donc après, on va garder les meilleures variantes. On va choisir parmi les trois variantes pour chaque calque. Et on va garder le meilleur résultat. Donc là, on lui demande de recalculer en bas. Donc au niveau de la robe. Voilà, comme ceci. Vous voyez, il a bien prolongé la robe. Et comme je vous disais, maintenant, on va essayer de trouver le meilleur résultat. Donc pour le calque, je vais vérifier avec l'œil. Le calque d'en bas, donc on a trois variantes. Il y a cette variante-là, cette variante ici, et cette variante-là. Voilà, donc à vous de trouver la meilleure variante. Voilà, donc je trouve que le premier résultat est bien. Au niveau des ombres, voilà, comme ceci. Je vais choisir ce résultat-là. Et pour le premier calque que je vous avais montré, je vous montre avec l'œil, là, sur les côtés, l'agrandissement sur les côtés. Donc on va regarder ce qu'il nous propose. Voilà, les trois propositions se tiennent. Il y a celle du milieu qui est vraiment bien. J'aime bien celle-ci parce que c'est vraiment beau. Il y a les petits reflets ici, l'effet bokeh ici de reflet. Un effet d'optique, donc très intéressant. Donc je vais retenir le deuxième résultat. Donc vous voyez, ici, on a l'outil recadrage. Et en haut, vérifiez bien d'avoir l'option fond avec développement génératif qui est sélectionné. Ça, c'est la première possibilité. Alors je reviens en arrière. Donc je vais refaire un recadrage ici. J'appuie sur Alt ou Option sur Mac pour agrandir à partir du centre. Voilà. Et là, cette fois, on peut préciser un message. Par exemple, on peut rajouter sapin avec un S. Si on veut plusieurs sapins, entrer. Donc là, cette fois, on précise un message pendant le recadrage. Donc c'est de l'intelligence artificielle. Il va rajouter normalement des sapins. Voilà, donc vous pouvez être plus ou moins spécifique. Parfois, ça marche bien. Parfois, ça ne marche pas. Il faut insister. Ce n'est pas une science exacte. Mais des fois, ça marche de suite. Voilà. Donc là, il a calculé. Vous voyez, il a rajouté des sapins sur les côtés. Et j'ai trois propositions. On va garder la meilleure proposition. Donc les résultats sont vraiment très proches. Donc je vais garder la première proposition qui me va très bien. Donc là, on a effectué un recadrage. Et en plus, on a ajouté des éléments. Voilà, donc pensez bien à utiliser cette fonction de recadrage. Elle marche aussi avec la rotation. Si vous devez faire une rotation, quand vous redressez l'image en tant que photographe, vous avez souvent ce problème que voilà, il y a des bords ici qui sont manquants. Il y a des morceaux manquants. Donc si vous validez, il va reconstruire les morceaux. Donc c'est vraiment fort, ça, cette fonction là-haut de développement génératif. Il va remplir le vide avec des éléments visuels en utilisant l'intelligence artificielle. Et on peut même préciser, on a vu qu'on peut préciser ici dans le prompt, les éléments qu'on veut rajouter. Voilà, donc n'oubliez pas qu'avec l'outil recadrage, vous avez maintenant la fonction développement génératif. On peut inventer la partie extérieure de l'image. Voilà pour cet atelier pratique. Merci.